Allô tout le monde, re-bienvenue dans une nouvelle vidéo! Cette semaine, je vous montre comment faire trois recettes avec du lila, parce que les fleurs de lila communes sont comestibles, puis c'est vraiment le moment parfait présentement pour aller encueillir des belles grappes, puis pour profiter pleinement de la saveur et des arômes du lila dans nos recettes. Personnellement, le moment où est-ce que les lilas fleurissent dans l'été, c'est définitivement l'un de mes moments préférés. Je trouve que ça sent juste tellement bon, puis c'est super agréable aussi de se faire un beau bouquet, puis de mettre ça comme centre de table dans la cuisine. Donc voilà, j'ai eu envie de partager avec vous des petites recettes coup de cœur pour cuisiner le lila à la maison. La première recette, c'est une limonade au lila. C'est vraiment un breuvage très rafraîchissant, avec un petit goût qui est à la fois floral et surette en même temps. Je trouve que ça fait définitivement changement des limonades standards qu'on boit habituellement. Après avoir cueilli mon lila, je prends toujours le temps de faire un petit tri, un petit ménage dans les fleurs, parce que nécessairement, il y a des petites fleurs qui vont être un peu plus défraîchies ou moins belles, donc celles-là, je vais les écarter. Puis ce que je fais, c'est que je les dispose sur un drap qui est blanc, une serviette, peu importe, quelque chose qui est assez pâle, pour que les petites bébites qui sont à l'intérieur des fleurs puissent s'échapper. Puis vous allez voir, c'est vraiment instantané, dès qu'on met les petites fleurs sur un drap blanc, les insectes sortent tout seuls. On n'a pas besoin de faire autre chose, ils vont vraiment sortir des fleurs. Je trouve ça vraiment beau, puis fascinant qu'on puisse utiliser les végétaux comme ça, qu'on trouve dans la nature, autant pour se nourrir que pour se concocter plein de petits remèdes, de petites potions. Je trouve que c'est quelque chose que nos générations ont, selon moi, un petit peu perdu avec le temps, mais j'ai l'impression que de plus en plus, il y a un retour aux sources, que les gens veulent s'informer, puis qu'ils veulent en apprendre plus sur les plantes. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une petite vague de changements dans ce sens-là. Une fois que c'est fait, moi je préfère les tremper dans l'eau pour enlever les derniers insectes. C'est vraiment quelque chose de facultatif, mais je trouve que ça fait honnêtement une différence, donc j'aime bien le faire. Je les mets vraiment juste dans l'eau, comme ça, simplement. Puis après ça, je vais aller les repêcher avec un petit ami, puis je vais être prête à les utiliser. Pour la limonade, j'ai fait la moitié de la recette initiale, parce que je trouve que la recette complète, ça fait quand même une assez grosse portion, puis puisque je consomme ça individuellement, bien j'ai préféré me faire une plus petite portion pour éviter le gaspillage alimentaire. Ce qui est le fun avec cette recette-là, c'est qu'on a vraiment besoin de peu d'ingrédients pour la réaliser. On a besoin d'une belle grappe de lilas ou d'oeufs, de l'eau tout simplement, du citron, puis du sirop d'érable ou quelque chose pour venir sucrer la boisson. Donc vraiment, là, ça prend pas grand-chose. Moi j'aime bien utiliser un pot maçon, là, on dirait que je trouve que ça donne un beau petit look à la recette. Une fois que tous les ingrédients sont mis dans le pot maçon, on n'a plus qu'à attendre environ 6 heures, là, dans le réfrigérateur, puis de cette façon-là, les fleurs de lilas vont donner tout leur goût à la boisson. Une fois que ça c'est fait, la dernière étape, c'est tout simplement de venir filtrer notre mélange pour récolter notre magnifique breuvage. Wow! Le miel de lilas, je trouve que c'est définitivement la recette qui est la plus surprenante. C'est super bon, puis je trouve aussi que ça imite très bien la texture, puis même le goût, ça se rapproche quand même du goût du miel. Encore une fois, je prends le temps de bien laver mes fleurs de lilas pour m'assurer qu'il ne reste plus de petites impuretés ou encore d'insectes à l'intérieur. Vous allez voir sur Internet, il y a énormément d'articles qui portent sur les lilas, puis comment les cuisiner, il y a de nombreuses recettes. Mais toutes les recettes que j'ai faites cette saison-ci, puis celles que je vous présente dans la vidéo aujourd'hui, proviennent d'un article sur le blog des Trappers. Fait que je vais vous mettre tout ça dans la description si jamais vous voulez avoir plus d'informations concernant les recettes. Pour cette recette-là, j'avais pas la quantité de citron exact qu'on avait besoin, donc j'ai utilisé les résidus du citron que j'avais utilisé pour la limonade. Puis j'ai ajouté simplement du jus de citron concentré, comme quoi on peut vraiment s'arranger avec ce qu'on a sous la main. Une fois qu'on a mis les lilas, l'eau, le citron dans un chaudron, on va mettre notre feu à peu près à 5, puis on va porter le tout à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, bien on va tasser le chaudron du feu, puis on va laisser macérer ça pendant 20 à 25 minutes, pour vraiment que tous les arômes du lilas se transfèrent dans l'eau. Après 25 minutes, ça va être le moment de filtrer le tout pour enlever les fleurs. C'est drôle parce qu'à chaque fois que j'ai fait cette recette-là, ça donnait pas nécessairement toujours la même couleur. Comme là, vous voyez, c'est quand même très très rosé, mais je l'ai déjà fait avec d'autres lilas où est-ce que c'était beaucoup plus jaune, donc je pense que ça dépend vraiment de à quel point nos fleurs de lilas sont mauves ou plus roses, par exemple. Une fois qu'on a bien filtré notre liquide pour ne plus qu'il y ait de fleurs dans le liquide, on va prendre le liquide, puis on va le remettre sur le feu, donc dans le même chaudron qu'on a utilisé au préalable, mais on va s'assurer de rincer le chaudron avant. La dernière étape pour finaliser notre merveilleux miel végétal, c'est d'ajouter du sucre, quand même une bonne quantité de sucre. Puis d'ailleurs, si jamais vous aimez cette formule-là de faire des miels végétaux, vous pouvez utiliser des pissenlits pour votre prochain miel ou des lilas ou toutes autres sortes de fleurs comestibles. Ensuite, on lève un peu notre ronde, puis on laisse porter ça à ébullition pendant 20 minutes à peu près, ça dépend de la quantité qu'on met, mais quand ça commence à faire beaucoup, beaucoup de bulles, bien c'est là qu'on peut faire le petit test pour voir si c'est prêt. L'idée de ce petit truc-là, c'est de verser une quantité du miel dans une assiette qu'on a préalablement mis dans le frigidaire, puis ensuite, on vérifie avec notre doigt est-ce que c'est assez consistant, est-ce que ça a une texture mielleuse. Si c'est le cas, on peut verser notre liquide dans notre petit pot, puis si c'est pas le cas, on peut laisser ça encore un petit peu sur le rond, mais il faut faire attention parce que ça cristallise quand même vite si on passe à côté. Vous allez voir, la texture est quand même assez liquide, puis c'est normal parce qu'après ça, ça va vraiment figer davantage. Si jamais vous faites la demi-recette comme moi, je vous conseille de laisser ça peut-être une quinzaine de minutes, même dix, vraiment de surveiller votre feu, mais si jamais vous faites la recette complète, bien là, c'est à peu près une vingtaine de minutes sur le rond. La dernière recette, et c'est définitivement celle qui est la plus simple à réaliser selon moi, c'est du sucre au parfum de Lila. On peut vraiment utiliser ce sucre-là pour aromatiser différentes choses comme des gâteaux, pour sucrer un yaourt, même pour mettre dans des cocktails par exemple, pour saupoudrer sur des gaufres ou encore sur des crêpes. Fait que vous voyez que les possibilités sont infinies, là. La marche à suivre, c'est tout simplement de mettre du sucre, ça peut être le sucre de votre choix, puis de mettre des fleurs de Lila dans un bol, puis de venir mélanger tout ça ensemble. Une fois que ça, c'est fait, on va verser le contenu dans un pot hermétique. Moi, j'ai choisi un fameux pot maçon parce que c'est mon pot préféré. Et il faut garder ça pendant environ deux à trois jours dans le pot maçon. Puis à chaque jour, on vient mélanger le mélange aussi pour que les fleurs bougent un peu, puis que ça donne du goût un peu partout. Une fois que ça, c'est fait, pour enlever les fleurs, vous avez deux choix. Soit que vous tamisez votre sucre, ou sinon, vous pouvez mettre le contenu sur une plaque, puis laisser sécher ça à plat pour ensuite enlever les fleurs manuellement. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là, qui était toute en douceur, puis vraiment en simplicité. Si jamais vous connaissez d'autres recettes à faire avec du lila, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant, puis à mettre un petit pouce bleu aussi si jamais vous avez aimé la vidéo. Et on se dit à très bientôt!